Un regard donc sceptique, quatre jours de visite ici en Polynésie, une conclusion devant 2000 personnes à la présidence, vous le savez. Emmanuel Macron a donc fait l'actualité du Fénois, son style et ses annonces. Pour en parler, nous recevons Gaston Flos, l'ancien président du pays, le président du Parti Orange. Bonsoir Gaston Flos. Bonsoir. Est-ce que vous partagez l'avis des élus du Taveni, un bilan très maigre ? Vous savez, comme tout un chacun, nous avons été contents d'accueillir le président de la République. C'est un événement, et bravo aux six mères des Marquises pour la fête évoluissante qu'ils ont offert à ce président. Mais il y a quand même beaucoup de déceptions dans ce voyage. La première, c'est que je pensais que ce serait un grand président qui regrouperait autour d'une table le président de la Polynésie, le président du Tavini Huiratira, le président du Taveni Huiratira, Oscar Temaru, moi-même, président du Hamid Huiratira, et puis entendre chacun et essayer de... Non, pas du tout. Il a ignoré totalement, et Oscar Temaru, et moi-même, alors que nous représentons la majorité du peuple polynésien. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il s'est adressé directement au peuple polynésien en disant « j'assume tout », le passé nucléaire notamment ? Oui, il a dit « la France a une dette envers la Polynésie ». Jacques Chirac l'avait dit avant lui en 2003, mais Jacques Chirac ne s'est pas contenté de belles paroles et il verse au sujet de cette dette-là, il nous verse 18 milliards par an. Malheureusement, le gouvernement de la République a diminué et ce n'est plus que 12 milliards. D'autre part, nous sommes déçus. Pourquoi est-ce que le président de la République vient s'immiscer dans nos affaires ? Alors, il dit « je ne veux pas d'investissement chinois, la ferme Aquacol, je n'en veux pas ». Enfin, au nom de quoi, c'est 150 milliards d'investissement, c'est 500, 600 emplois créés pour les Paumutu. Mais le président n'y croit pas et puis il parle d'ingérence quasiment dans les affaires polynésiennes et françaises. Mais alors, monsieur, regardez en France, ils ont laissé les Chinois acheter l'aéroport de Toulouse. – C'était sous François Hollande et aujourd'hui, les Chinois ont vendu les parts avec beaucoup de bénéfices. – Les vignobles bordelais également appartiennent à des Chinois et pourquoi ici non ? Quel est le problème ? S'il y avait des investisseurs métropolitains, lui qui connaît les banquiers, on leur donnerait cet investissement. Or, il se désintéresse totalement au développement de notre pays. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on retient du voyage du président de la République ? Est-ce qu'il est venu faire un Papa Noël ? On s'attend à ça ? Pas du tout. Il a dit à Edouard Fried, je vous accorde votre prêt de 30 milliards, ça fait 58 milliards. Votre dette, vous la paierez, vous rembourserez. Et au chef d'entreprise également, elle dit, vous me demandez 30 milliards. Vous aurez votre prêt, mais attention, sur ce prêt-là, c'est vous qui sauverez Air Tahitinoui. En France, c'est l'État qui a sauvé toutes les compagnies aériennes françaises. Pourquoi est-ce que nous, c'est nous qui devons, sur nos fonds à nous, sauver cette compagnie ? – Gaston Floss, vous avez aussi un regard stratégique, vous avez été secrétaire d'État au Pacifique, sous Jacques Chirac. Et ce discours sur l'Indo-Pacifique, etc., vous en pensez quoi ? – Non, non, alors ça, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que cet Indo-Pacifique, lorsqu'il dit, nous écrirons une page d'avenir ensemble, ici dans le Pacifique, où la Polynésie a un rôle essentiel à jouer ? La France est une puissance Indo-Pacifique. Mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? – Vous n'avez pas peur de la route de la soie, de la chine, etc. ? – On aimerait pouvoir être informé et savoir de quoi il s'agit, où allons-nous ? Quand il dit, vous êtes au cœur, au cœur de la guerre, de pression, d'influence qui rend croissante. Être français dans ce contexte, c'est une chance. – Président Floss, c'est quand même vrai, cette réalité de route de la soie, de géopolitique ? – On aimerait savoir de quoi il s'agit et où est placée la Polynésie dans cet Indo-Pacifique-là. Quel est le rôle qu'on veut nous faire jouer ? Dans l'Inde au Pacifique, tous les États sont des États indépendants. Alors, est-ce qu'il veut nous accorder la souveraineté que nous lui demandons ? Ce serait bravo. Et là, oui, nous pourrons dire que c'est nous qui jouerons ce jeu-là, étant souverains. – Merci beaucoup, Gaston Floss, pour cette synthèse très complète sur la visite présidentielle. – Bonne soirée, monsieur, merci. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.